Nous allons maintenant parler de l'application Ensuite, nous avons un condensateur Nous avons une capacité de 17,7 pF Nous avons une distance de 0,2 mm entre les armatures de ce condensateur Et là, on travaille avec de nouvelles notions On commence, donc c'est la troisième partie de l'application précédente Il nous donne la rigidité, je vais vous montrer la taabir, la rigidité d'électrique La rigidité d'électrique, c'est le champ disruptif La tension disruptif Ou bien la tension bad shui disruptive La tension disruptive, c'est la tension C'est la tension maximale que peut être supportée par un condensateur Donc nous avons une tension maximale que peut être supportée par un condensateur Nous avons dit qu'à l'année dernière, les condensateurs que l'on voit sur le sol Nous avons dit qu'il y a 50 V ou combien de V Et nous avons dit qu'il y a la tension maximale qui peut être supportée par un condensateur C'est la tension disruptif Et quand on dit qu'il y a la tension disruptif Le condensateur avec une tension UAB Donc, supposons que c'est positif ou négatif Mais entre les plaques et les condensateurs Il y a un champ électrique E qui se transforme Il y a un champ maximal Mais ils sont aussi on malقي C'est bien smoENS Mais on contre l'Ue est donc Si l'e sur le sol L'e sur le sol Le sol Qui s'a Verantwortées il y a un champ ? On ne peut pas avoir lieu de bek Jack C'est positif qu'à la tensionечь correspond à un champ électrique disruptif qui est l'E maximal. Nous pouvons parler du champ disruptif pour l'air, et du champ disruptif pour l'aluminium. Nous pouvons prendre pour l'air c'est 3,4 par 10 à la puissance 6 volts par mètre, et pour l'aluminium c'est 10 à la puissance 8 volts par mètre. La question c'est de chercher la tension disruptive correspondant. La question est de chercher la tension dans chacun des deux cas pour l'air et pour l'aluminium. On sait que il y a une relation entre l'U et l'E dans le chapitre précédent. On sait que l'U égale E disruptif de l'air fois D égale 3,4 par 10 à la puissance 6 fois 0,2 par 10 à la puissance moins 3 ça va être 2 par 10 à la puissance moins 4 ça va être 2 par 10 à la puissance moins 4 sorry plus 4 volts لكن le sujet est sérieux mais l'asais l'asais dans cette partie c'est qu'on sait ce concept Tension disruptive c'est la tension maximale qui peut être le condensateur et l'E disruptif ou le champ disruptif c'est l'E maximal qui est négale l'E maximal c'est l'U égale F D c'est l'E c'est l'E c'est l'E c'est l'E c'est l'E